Je vais inviter mes collègues de Villeurbanne à nous rejoindre. Donc Marie-Jeuchou et Benoît Roux, qui nous travaillent à la Maison du Livre de l'Image et du Son de Villeurbanne, et qui vont nous présenter un atelier qu'ils ont fait autour de l'EMI et des collections de presse. Il n'y a pas besoin d'ordinateur ? Bonjour à tous. Merci de nous écouter. Bonjour. Bonjour. Alors on va vous parler effectivement d'un atelier d'éducation médiale et d'information. Vous êtes tous en raccord sur l'EMI, ça va ? Non, pas de question sur l'EMI. Non, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est quand même très marqué. Enfin effectivement, cette question-là en plus, on a quand même beaucoup de demandes sur ces questions-là de plus en plus. Et puis il y a pas mal de fourgardés parce qu'il y a quand même pas mal de financements sur ces questions qui sont possibles. Parce que les collectivités, les institutions regardent ça de près, parce qu'ils ont peur clairement de la déstabilisation politique qui peut arriver par notamment les réseaux sociaux. Et donc dès qu'il y a très facilement des budgets qui existent pour pouvoir faire des ateliers d'EMI. Donc c'est intéressant à regarder quand même, que ce soit collectivités, institutions, enfin voilà. Pour donner un exemple, il y a quelques mois, il y a l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, qui finançait un projet au Canada. Il m'envoyait au Canada. Donc il y a quand même des trucs qui peuvent se faire énormément et très facilement. Voilà, cet atelier, on l'a construit, c'était, alors c'était avant le Covid et on a eu, on essaie de le relancer, mais bon, il n'y a pas, on n'a pas, on a perdu le lien. On a perdu le lien, la personne qui était le lien dans l'établissement ne répond plus, donc elle a dû quitter l'établissement, je ne sais pas. Donc j'ai pas eu de retour en ayant contacté l'établissement. Ils ne savent pas ce qu'est devenue cette personne, c'est assez, c'est surprenant. Mais bon, voilà, c'était une commande, en fait, de la part d'un établissement scolaire. Donc c'était la cité scolaire René Pelé à Villeurbanne, qui est un établissement particulier, puisqu'il va du primaire au BTS et il s'occupe principalement des personnes déficientes visuelles ou aveugles. Voilà, avec cette particularité-là. Donc là, c'était une prof pour les BTS qui nous avait demandé de, enfin, qui était venue nous voir. Elle avait fait du, enfin, c'était vraiment en mode, je ne sais pas comment faire. Donc je lui ai demandé à des spécialistes, je lui ai demandé à des bibliothécaires si on pouvait l'aider à faire un atelier sur les revues de presse. Voilà, ce qui était tout à fait dans nos cordes. Et donc on a monté en partenariat avec eux un atelier sur deux séances de deux heures. Donc c'était vraiment, et on l'a fait trois ans de suite. Voilà. Et des groupes d'une douzaine d'élèves ? Voilà, avec des classes, voilà, c'est des classes en effectif réduit. Donc c'était douze élèves au maximum sur chaque atelier. Voilà. Donc voilà, ça se construisait sur différents, la construction s'est faite, se faisait en deux temps. Il y avait un temps d'explication de ce que c'était que les médias, ce que c'était que la presse, ce que c'était qu'une revue de presse. Pour qu'on faisait une revue de presse, on leur donnait des exemples. On travaillait une réflexion sur un sujet qu'ils devaient faire. Et ensuite, on avait un deuxième temps de construction de la revue de presse sur la deuxième partie de l'atelier. Donc c'était vraiment deux fois, à chaque fois, en deux parties, sur deux moments différents, deux fois deux heures en gros. Voilà. Et on servait effectivement de la médiathèque pour pouvoir leur expliquer ce que c'était que les médias, leurs différents types de médias. Avoir une explication, un débat et une réflexion sur l'information, comment ils vont chercher l'information, où est-ce qu'ils vont la chercher. Et donc là, on avait effectivement l'intérêt de la médiathèque pour faire ça, vu qu'on partait sur les quotidiens, mais effectivement aussi sur l'ensemble de la presse et plus largement sur les médias en général. Et puis l'avantage aussi d'avoir des monographies pour aller au-delà de la presse sur place. Voilà. Donc effectivement, il y avait toujours un premier temps, en gros, de débats sur l'information. C'était vraiment ça, la base, c'était qu'est-ce qu'une information, qu'est-ce que c'est. Avoir une présentation des différents types de supports, des différents types de ce que c'est que l'opinion, de ce que c'est que l'information, effectivement. De bien séparer les choses, ce que c'est qu'un média d'opinion, ce que c'est qu'un média d'information, comment on travaille ces choses-là. Avoir un débat avec eux, que le support n'est pas plus valable dans ce qu'ils proposent que le fonds. En gros, un débat sur le support, le fonds et ce genre de choses. Et qu'en fait, la télévision apporte des choses, les médias numériques, Internet apportent des choses, les médias papiers apportent des choses. Et c'était vraiment un échange là-dessus. On était vraiment sur des questions d'échange et sur les finalités de chaque, sur comment ça a fonctionné. Les invités à se poser des questions sur le point de vue qui est abordé, ce que eux aussi veulent aborder comme point de vue dans leur vie presse, la pluralité des publics qui sont à qui on s'adresse. Mais c'est les invités eux aussi à se poser ces questions. C'est ça. Et vraiment leur apporter, avoir une réflexion sur la complémentarité, sur comment on vérifie sur la complémentarité, effectivement, des types de médias, des types d'opinions et des sources. Mais aussi sur la véracité de ce qui est raconté. Comment on recoupe une information, comment on vérifie qu'elle est exacte et comment on différencie, en dehors de l'information, la question de l'opinion de celle de la véracité. Ça, c'est quand même un truc très, très important. Notamment, il y a un truc qui, moi, je trouve très facile à faire et très, très, très intéressant. Parce qu'en plus, c'est des médias, en général, c'est quand même des ateliers avec des grands adolescents ou des jeunes adultes. Donc, avec des gens qui n'ont quasiment jamais utilisé la presse papier, qui n'ont même jamais acheté un magazine, même du genre un magazine de musique ou un truc comme ça. C'est d'utiliser la presse quotidienne. Alors, effectivement, Villeurbanne, on a quasiment tous les titres de presse quotidienne, donc c'est facile. Mais c'est vrai que c'est vachement... Même avec 3-4 titres, c'est déjà utilisable. C'est utilisable aussi avec des titres hebdomadaires, des titres mensuels. Enfin, plus hebdomadaire et quotidien, d'ailleurs. Parce qu'il y a vraiment cette question d'actualité récente qui est en jeu. Mais prendre la presse locale, tous les titres d'opinion, donc en gros 5-6 titres, et leur présenter les unes d'un même jour. Et leur dire, voilà, quelles sont les différences qui sont faites et comment elles sont faites. Pourquoi un titre ? Pourquoi tel titre ? Parce qu'on peut avoir des représentations, des manchettes qui ne vont pas être les mêmes. Juste un petit sous-titre pour une actualité sur un journal, en gros sur un autre journal. On peut avoir une photo. Alors c'est encore mieux quand il y a une actualité qui est exactement la même, qui est traitée par tout le monde. Et qu'on a effectivement un traitement d'actualité qui est totalement différent. Je me rappelle justement la première année où on l'avait fait, c'était juste après les attentats de Strasbourg. Et il y avait l'ensemble des titres qui avaient quasiment tous la même photo. Qui était à mon avis une photo fournie par les services de l'armée. Parce qu'il y avait un militaire en armes avec la cathédrale de Strasbourg derrière. Tous avaient fait le même titre. Et il n'y avait que deux quotidiens qui n'avaient pas pris cette photo-là. C'était la croix, qui avait mis juste la cathédrale, évidemment. Et l'humanité qui avait mis totalement autre chose. Qui avait mis une bougie avec des gens qui marchaient dans la rue. Et qui avaient fait, c'était les seuls. Et donc ça nous permettait d'avancer sur la question de l'angle, de l'opinion, de comment travailler l'opinion. Et comment, cette source de, voilà, cette question de la source d'où elle vient. La photo d'où elle vient. La photo avec le militaire qui a été donnée et qui a été reprise par toutes. Qu'est-ce qu'elle sous-entend dans son travail, dans sa communication d'opinion et de représentation de l'information. Voilà. Ça c'est... Et je voulais juste rajouter, par rapport au public, je m'en souviens aussi qu'on avait eu aussi pas mal de questions de ces personnes qui utilisent les médias, l'information directement sur Internet, de comprendre pourquoi c'était un peu biaisé aussi l'information qu'ils pouvaient avoir. Puisqu'on leur fournit, l'algorithme leur fournit l'information qu'eux ont envie d'avoir. Il y a aussi cette réflexion de se dire qu'en allant sur la pluralité papier, on va au-delà de ce que l'algorithme veut nous fournir. Voilà, c'est toujours la question aussi de... Ce public-là, ça revient souvent. Oui, c'est la question de leur mettre dans l'esprit qu'en fait, qu'il faut qu'ils choisissent leur information, en fait, qu'ils choisissent d'où elles viennent. Et qu'ils aient une réflexion par rapport à ça, c'est que les titres papiers, on peut savoir, notamment avec la loi de liberté de la presse et l'historique de la presse française, la presse d'opinion a beaucoup de poids. Et de dire, voilà, si vous prenez de la presse papier, vous aurez de l'opinion. Ce qui est moins le cas à la télé, bon, ça change en ce moment avec certaines chaînes d'information continue. Mais globalement, les chaînes de télé, les chaînes de radio sont, elles, obligées d'avoir cette pluralité, surtout, des opinions présentées. Il n'y a pas de chaînes d'opinion clairement définies en France. Et même, en général, c'est plutôt combattu par les autorités. Et effectivement, sur Internet, c'est aussi comment ils choisissent leur information. L'objectif, c'est quand même ça, c'est aussi de leur dire, vous pouvez choisir votre information, vous choisissez ce que vous allez chercher et vous avez une réflexion sur... Et il faut réfléchir et aller voir, en fait, qui donne l'information et qui c'est, voilà, principalement. Donc voilà, ça, c'était le premier temps. Ensuite, effectivement, on leur faisait faire une revue de presse, alors avec des outils très simples. L'objectif, c'était de leur donner une thématique. Alors la première fois, on avait fait sur thématiques libres. Ensuite, c'était des thématiques qui étaient travaillées avec les enseignants qu'ils avaient en cours. Mais la première année, ça avait été... Alors l'un des trucs qui avait le plus marqué et que j'avais trouvé la mieux, c'était... Il y avait une jeune fille qui avait fait une revue de presse sur Black Panther, donc le film de la Marvel. Et donc, on avait... Parce que je leur avais donné des sujets libres, donc on avait travaillé le truc ensemble. Et donc, on avait fait un truc en trois temps. Donc la première partie, c'était les critiques du film. La deuxième partie, c'était les reportages sur comment avait été reçu ce film, notamment par les afro-américains aux Etats-Unis, puisqu'il y avait eu beaucoup d'articles qui étaient sortis là-dessus, sur comment ça avait été sorti, comment ça avait été analysé en Afrique, où ce film a eu beaucoup de succès parce que c'était une représentation d'une Afrique conquérante, différente de ce qu'il y avait dans la plupart des blockbusters, et ensuite une troisième partie sur géopolitique de l'africanité et de l'afrodescendance. Voilà, on avait travaillé le truc comme ça, et c'était très intéressant. Elle avait fait un travail absolument fabuleux. Mais on avait pu faire aussi sur la Coupe du Monde, c'était en 2018, donc Coupe du Monde en Russie. On était parti de la géopolitique du sport, le sport, la géopolitique du sport, la géopolitique des BRICS et compagnie. On pouvait faire ça en différentes parties. L'objectif, c'est quand même de les faire sortir, qu'ils sortent de l'atelier avec une revue de presse qu'ils ont faite numérique, en gros un truc numérique, une page avec des liens hypertextes, trois parties, mais ça peut être, là j'ai donné des exemples, mais ça peut être très géographique, sur un jour, international, national, local, la revue de presse de, combien on est le 3, le 4 ? Le 4 avril, avec un truc très géographique et local, et avec chaque fois des liens hypertextes. On peut mettre aussi, donc ça permet de mettre différents types de médias, des médias purs en numérique, des médias papiers qui sont passés au numérique, des médias vidéo, mettre des scans à la fin d'articles qu'on n'a pas réussi à avoir et qu'on va chercher de cette façon-là, et on les fait travailler aussi sur la recherche de l'information, de la vérification de l'information sur un article de presse qui va avoir un petit point historique, de dire, voilà, si vous les vérifiez, vous allez aussi au rayon histoire de la médiathèque et vous allez voir si ce qu'il racontait dans le rayon, dans l'article, s'est vérifié. Et vous aviez combien de temps avec le groupe à chaque fois ? Alors à chaque fois, on avait fait en deux temps, pour qu'il y ait vraiment un temps de pause et de réflexion de la part, sur deux semaines en fait, en général avec eux, c'était deux fois deux heures. Donc deux heures la première fois pour avoir la présentation de ce que c'est que l'information, de ce que c'est que la presse, suivi de cet instant de débat sur réflexion sur quelles revues de presse ils vont faire, leur présentation des outils. Donc en gros, après c'est vrai que ça demande d'avoir des ordinateurs et d'avoir, mais bon, là ils en avaient tous effectivement, puisqu'ils étaient tous obligés de travailler sur le numérique, mais de pouvoir avoir un accès à un document .doc et puis sur lequel ils font une mise en page avec des documents Word. C'est aussi avoir ça, parce qu'il y avait ça aussi, c'est que l'objectif c'était des BTS qui allaient travailler dans le... Je ne sais plus exactement ce que c'était le titre du BTS, mais bon. C'était tourner vers le travail dans le tertiaire et c'était qu'il soit capable en fait de pouvoir produire des revues de presse de façon quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle dans leur boîte. Voilà, donc là on avait donné accès libre au premier, ensuite on a travaillé d'autres accès, mais c'était vraiment l'objectif, c'est qu'ils soient capables ensuite d'avoir un document et comment ils le diffusaient et comment en fait ils donnaient envie aussi à leurs collègues d'ouvrir le mail avec la revue de presse régulière. C'était une revue de presse chacun, en binôme, deux groupes ? Alors on avait travaillé de façon... c'était individuel ou en binôme. À chaque fois, c'était surtout dû aux contraintes techniques en fait. Si on avait un ordinateur pour chacun, on leur faisait faire une revue de presse à chacun. Si on avait deux ordinateurs, un ordinateur pour deux, c'était une revue de presse pour deux. Pour animer l'atelier, vous étiez tous les deux ensemble ? On était tous les deux ensemble, il y avait systématiquement l'enseignant avec qui connaît les élèves. Donc ça nous permet aussi quand même, le fait qu'ils connaissent les élèves, ça nous permet d'avoir des entrées de discussion avec eux qu'on ne pourrait pas avoir dans la connaissance fine de l'apprenant sur deux fois deux heures. C'est quand même très très utile. Savoir ce qu'ils ont déjà vu en classe, tout ça, ça prend en compte aussi. Et quand vous préparez cet atelier, vous diriez que vous mettez combien de temps à chaque fois entre les allers-retours avec les profs ? Peut-être, je ne sais pas, dans le détail de ce que vous faites pour la préparation ? Ça prend pas mal de temps par e-mail, par discussion téléphonique. En fait, ça, je dirais que ça, je ne l'ai jamais calculé, je dois avouer. À la grosse machette. Voilà, c'est un peu le truc au fil de l'eau où ça demande quand même d'avoir une rédaction d'un document expliquant tout ce qu'on va faire à l'enseignant. Ça dépend aussi énormément de l'enseignant, en fait. Ça dépend du lien avec l'enseignant. Il y en a certains, ils ont un coup de fil, ça leur suffit, ils font confiance. Et il y en a, il faut qu'on leur fasse un document détaillé, qu'ils fassent un racat recto verso avec tout ce qu'on va faire ligne par ligne. Donc, c'est très, très variable. Je dirais que ça prend, on va dire, deux demi-journées maximum de préparation. Enfin, voilà, c'est pas non plus énorme, je trouve, le temps de préparation. C'est, ça demande pas mal de temps, en fait, entre les deux ateliers, par contre, de pouvoir réfléchir à ce qui va être fait. Parce qu'en fait, le but, c'est quand même qu'ils aient déjà une thématique à la fin du premier atelier, les étudiants, et qu'ensuite, sur les deux semaines, eux, ils aient travaillé dessus, mais que nous, on ait aussi eu une réflexion sur chaque sujet pour pouvoir leur apporter la matière, s'ils n'ont pas réussi à y travailler, s'ils n'ont pas eu le temps, si, en fait... C'est pas forcément des usagers de la médiathèque aussi. Donc, c'est aussi l'intérêt de les faire venir. Mais on ne sait pas s'ils vont être invités à revenir en dehors des séances. C'est ça, c'est quand même... C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Là, c'était à côté. Mais en fait, moi, j'avais préparé le truc aussi dans le travail d'Arnamont. C'était... J'avais demandé toutes les autorisations pour faire les cartes de médiathèque à chacun. Et ils sont arrivés le jour de l'ouverture de la première séance. Je leur ai donné les cartes de médiathèque. Vous pouvez revenir. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça aide aussi... Mais ça aide aussi à créer du lien et à leur donner confiance tout de suite. C'est qu'on leur file la carte de médiathèque. C'est qu'on est déjà pris en considération. Et ça, ils le prennent en général très bien. C'est qu'on n'attend pas qu'ils arrivent. Oui. Puis l'atelier, il était construit en salle. On était en salle pendant un temps d'ouverture aussi. Pendant un temps d'ouverture au public. On pouvait avoir les ordinateurs comme au public. Donc, en fait, il y a une immersion aussi dans le quotidien de la médiathèque. C'est ça. C'est qu'ils sont au milieu des collections aussi. Ça aide aussi à ce qu'ils s'investissent dans le truc. C'est qu'en fait, ils ont les trucs autour. On va les rechercher tout de suite. On leur ramène. Et eux aussi peuvent... Voilà. Brasse librement. Au bout de la présentation d'une demi-heure, vous vous levez, vous allez me chercher un titre. On fait une analyse rapide ensemble. Chacun d'un titre, voilà. Vous choisissez ce que vous voulez. Ça va de France Football, évidemment, à... Et surtout, il y en a certains, c'est vraiment la première fois qu'ils ouvrent un magazine. Et ça, c'est assez rigolo de voir comment ils sont par rapport à un magazine, par rapport à une revue, par rapport à un journal. Alors, il y en a effectivement... Mais c'est aussi toujours la même chose. C'est qu'il y en a certains qui vont être en mode... J'ai essayé de bien me faire voir. Alors, j'allais chercher le monde diplomatique, un truc très, très... Qui ne vont pas maîtriser obligatoirement très, très bien. Voilà. Mais qui veulent essayer de se bien voir. Il y en a, ils vont prendre... Je vais prendre ça parce que... Bon, la couverture, elle me plaît. Et puis, je connais la personne sur la couverture. Ça, ça me joue aussi beaucoup. Et après... Et ça parle de quoi ? Sinon, ce journal, je ne sais pas. Mais par contre, je connais la personne qui est dessus. Voilà. Il y a tous ces trois aspects-là qui sont intéressants à travailler avec eux sur comment aussi ils vont chercher les choses. Il y avait une partie restitution entre eux à la deuxième séance ? Oui, oui. Il y avait effectivement une partie restitution. Le but, c'était aussi qu'ils puissent les présenter à leurs camarades, qu'ils puissent les présenter aux enseignants. La dernière année... Alors, ça a été un peu compliqué parce que c'était l'année 2020. Donc, ça n'a pas été au bout. Mais le but, c'était aussi qu'ils le présentent sur un oral de leur BTS. Voilà. Qui soit... Alors, je ne sais plus. Je n'ai plus le titre exact de l'épreuve en tête parce que ça date un peu. Et puis, bon, c'est un peu coupé au milieu. Mais voilà. On avait même été invité... Enfin, j'avais été invité à participer au jury de cet oral. Donc, il y avait aussi... La confiance avec la prof, c'était fait. Et les élèves étaient... En fait, quand on leur a proposé que... Parce qu'on leur avait proposé que je sois là, ça les rassurait énormément que je sois dans le jury parce qu'ils s'étaient dit on a travaillé le truc avec cette personne. et donc, on va pouvoir présenter les choses sans... Il sait ce qu'on a fait en amont. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Attends. Non, deux minutes. Cinq questions. Ah non, pas cinq. Non, mais moi, je les prends les cinq. On peut les prendre les cinq. Regarde, sinon, moi, c'est... On peut répondre après, aussi. Oui. Merci. Ben oui, merci. C'est super intéressant. Je pense qu'on est plusieurs à avoir déjà testé un petit peu des choses comme ça et à se rendre compte très vite qu'il suffit d'avoir deux journaux dans sa bibliothèque pour faire une animation autour de l'éducation, médias et l'information. Moi, j'avais... Alors, je vais choisir dans mes questions. On a mené plusieurs actions, nous, à Grenoble, autour de l'EMI. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui m'interroge, c'est à quel moment on va passer à ces animations pour les adultes. Parce que souvent, quand même, les classes, dans leur programme, en sixième, cinquième, ils ont une sensibilisation et on peut des fois être heurté avec des réponses, en fait, où ils connaissent déjà, ils ont déjà vu. Mais il y a toute une frange de la population qui n'a pas vu, qui n'a pas eu cette éducation aux médias. Et du coup, ça m'interroge parce qu'effectivement, on a des financements possibles, etc., quand on travaille avec les jeunes. Mais il y a plein de fois, je me dis, mais pourquoi cet atelier, on ne propose pas aussi à des adultes ? Donc, c'est une des questions que j'ai, mais que j'ai aussi à Grenoble. On se pose cette question aussi. Et je vais choisir dans mes questions. Pour monter un projet comme ça, au niveau des demandes de budget, vous évaluez à combien de temps, en fait, comment on s'y prend ? Est-ce qu'il faut travailler l'année d'avant ? Voilà. Ce sera mes deux questions. Oui. Alors, sur la première question, sur la question, effectivement, de... Voilà. C'est vrai que les demandes sont principalement... et sont faites sur les adolescents, globalement, avec la peur du numérique et des hordes de trolls russes, chinois déferlant sur l'Europe. C'est quand même un peu ça, des fois, l'image qu'il y a. Et oui, si on ne regarde pas, si... Toute la littérature qui est faite est principalement faite autour de cette question de l'adolescence et les demandes sont faites autour des adolescents. Nous, on est en train d'essayer de travailler justement un atelier débat multigénérationnel à Villeurbanne. On va essayer de faire... Normalement, on a notre premier atelier qui se fera le 22 mai. Voilà. Avec des publics, toujours, on va essayer d'avoir des publics captifs, semi-captifs, pour s'assurer d'avoir du monde et de les avoir sur plusieurs choses. Donc, on va voir les centres sociaux. Là, on est en phase de démarche, de démarchage, les centres sociaux, les MJC, tout endroit où il peut y avoir des collectifs de différents âges qui sont disponibles et qui pourraient être intéressés par ça. C'est toujours un peu compliqué parce qu'en fait, il faut aussi surtout avoir un interlocuteur qui est intéressé par ça. Il y a aussi la collègue, je crois, qui voulait ajouter ça. Oui, c'était pour revenir sur la question de Delphine. Nous, à la médiathèque de Bourg-en-Bresse, on est deux collègues qui ont travaillé sur l'EMI et notre chef, elle nous a dit qu'on ne devait pas travailler avec un public d'adolescents et qu'on devait faire un public d'adultes. Donc, c'était juste pour revenir là-dessus que ça se fait petit à petit, ça dépend. Et du coup, la raison pour laquelle il ne faut pas faire, c'est juste un choix de détablissement ? Non, c'est parce qu'en fait, ils ont déjà de l'EMI avec l'Éducation nationale et notre chef nous a dit que l'Éducation nationale leur tape déjà assez dessus avec ça. Donc, nous, on va proposer pour les adultes. D'accord. Et vous avez du monde dans les ateliers adultes ? Là, on est en cours de préparation. On va lancer ça à la fin de l'année, voir comment ça va se faire. Merci. C'est vrai que la question de l'école joue beaucoup et c'est vrai que l'EMI à l'école, ils en bouffent un peu. On peut aussi en faire avec eux en leur proposant autre chose que ce que fait l'école. Des ateliers un peu plus ludiques. On avait fait un atelier de... Alors, ça avait demandé beaucoup de temps. Celui-là, il avait demandé beaucoup de travail et beaucoup de compétences de construire un faux film complotiste, ce genre de choses. Ça demande quand même pas mal de temps. Ça a été très apprécié par les gamins. C'était un groupe du centre social Tonkin-Charpen. Sur une semaine, c'était deux heures par jour pendant cinq jours. Donc, ça a demandé pas mal de travail et beaucoup de travail aux collègues qui faisaient le montage le soir en rentrant après l'atelier. Donc, ça joue beaucoup. Mais on peut avoir aussi des ateliers jeunesse qui se font... Mais le public adulte, c'est vachement intéressant. Effectivement, ce qui est intéressant d'avoir en cherchant des publics captifs, semi-captifs quand même, c'est d'avoir aussi des publics... Si on ouvre comme ça à volontariat, on va se retrouver avec du public qui est déjà très intéressé par la question et qui a déjà des biais d'entrée très marqués. Et souvent, le débat, il se fait pas... Il se fait sur... Moi, je veux dire ça et je veux parler de ça et j'écoute pas ce qui se passe autour. Donc, c'est pas mal d'aller sur des publics qui sont cherchés par des partenaires pour pouvoir susciter de l'envie sur des personnes qui n'y auraient pas pensé obligatoirement. Je trouve que c'est plutôt pas mal à faire comme ça. Ça permet d'avoir des gens qui s'intéressent de loin ces questions-là et qui sont pas trop en mode... J'ai déjà lu 25 trucs dessus, je me pose des questions sur l'information, sur les complots, sur les trucs comme ça parce qu'effectivement, on n'est jamais à l'abri aussi d'avoir quelqu'un qui vient nous expliquer que tout est faux. Et là, ça pourrait l'animation très très facile. Sur la question des budgets, alors moi, jusque-là, j'ai jamais été chercher de budget. C'est plutôt les gens qui viennent nous voir en disant, voilà, il y a des trucs qui nous tombent dessus. Donc voilà. Mais je pense que ça dure au moins six mois pour avoir un budget. Mais c'est ça aussi qui est assez fascinant, c'est qu'en fait, moi, je m'occupais des périodiques à Villeurbanne au début, mais j'ai commencé à faire ça aussi parce que j'avais une expérience avant de collaborateurs politiques et que tous les jours, je faisais des revues de presse pour des élus. Donc évidemment, on me demande de faire ça, ça fait tilt et puis un jour, on me dit que je fais de l'UMI. Voilà. Mais c'est aussi comme ça que ça se fait généralement. C'est l'opportunité qui arrive et on saute dessus ou pas. Et c'est vrai que là, il y a beaucoup d'opportunités donc dès qu'il y en a une, on dit oui, ils sont d'accord en général. Vous restez avec nous et on va peut-être poursuivre comme ça, si jamais il y a d'autres questions à la fin, on les prendra. Je ne sais pas. Moi, je vais faire très, très vite mais je voudrais que Cécile et Delphine aient le temps.